Bonsoir! Bienvenue à l'assemblée régulière du mois de septembre, 10 septembre, 19 heures. Donc, comme vous savez, à l'accoutumée, est-ce que vous m'entendez bien avec le micro? Ben oui! Juste m'assurer, parce que quand on réécoute des fois les séances, semble-t-il que le son n'est pas adéquat, juste m'assurer quand même que le son va être bon. Donc, à l'accoutumée, je mentionne que les séances sont enregistrées. La vidéo, c'est ce même, on est parti à 20. Les gens qui vont se lever pour poser des questions vont devoir se nommer, poser leurs questions. Donc, ils acceptent par la tempelée d'être enregistrés. Et puis, pendant la suite, on pose la question et on les répond. Puis, c'est ça, donc je vais précéder dans les médias. Avec l'appel des élus. Siège numéro 1, M. Michel Forgette. Présent. Numéro 2, M. Léal Duchamp. Présent. Numéro 3, M. Marc Lemay. Présent. Siège numéro 4, Mme Véronique Fillon a motivé son absence. Siège numéro 5, M. Pascal Frappier. Présent. Et numéro 6, Mme Sourpi-Demoureux. Présent. En la présence de Mme Piret, notre directrice générale et secrétaire de l'Assemblée, la fière de l'Assemblée et moi-même, Jean-René, maire des présents de l'Assemblée. Donc, formant quorum, je déclare l'Assemblée, l'ouverture de la séance. Le point 1, c'est l'adoption de l'ordre du jour, et j'attire votre attention sur un ajout qui est le point 14.1 en loisirs, qui est demandeur financière au fonds Région et Ruralité, soutien à la capitalisation et la coopération intermunicipale pour la construction de deux terrains de tennis. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout? Je crois. M. Forget, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. D'accord. Correspondance, nous n'en avons pas. Et on arrive au point 3, donc à propos du maire et des conseillers, donc je vais la parole, je pense, c'est à M. Lavey pour faire une petite félicitation. Merci beaucoup. Oui, on a eu une journée en couleur samedi passé, et puis je tiens à féliciter au nom de toute l'équipe des conseillers le beau travail que le comité des loisirs a eu, ils ont fait. Malgré la température, il y a eu une très bonne participation, les gens y ont apprécié l'événement, c'est un événement familial. Moi, personnellement, je ne connaissais pas cet événement-là, et puis j'ai découvert le plan de super, qui va, semble-t-il, être réitéré par la suite de l'année. Vous allez le suivre. Et aussi, le samedi en musique a été de très grande qualité, ceux qui ont pu l'en profiter, ça a été une belle soirée, et puis les dieux étaient sur notre côté, la pluie a cessé. Donc, ça a été fantastique. Alors, c'était pour souligner ce beau travail de notre équipe des loisirs. Merci, M. Lemay. Quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Tout est bon? Donc, on poursuit avec le point 4. Adoption des procès par rapport. Donc, c'est l'adoption du procès par rapport de la séance ordinaire du 13 août 2024. Donc, est-ce que vous avez remarqué des coquilles? Sinon, procédez à l'adoption. Je propose. Mme Sophie Lamoureux propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. Trésorerie 5.1, rapport des dépenses autorisées. Pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 276 451 et 52 sous. Et pour la fin de mois, c'est 61 167 et 32 sous. Qui propose l'adoption? Je propose. Une deuxième pointe. Qui propose l'adoption? Je propose. M. Duchamp? Oui. Je vais se lever là du champ. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Excellent. Adopté à l'unanimité. Première période de questions, le point 6, c'est 15 minutes top chrono. Donc, il y a une deuxième période de questions à la fin. Il n'y a pas de limite de temps. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions, première période de questions, vous pouvez vous nommer et poser votre question. Donc, je comprends donc qu'il n'y a pas de questions à cette première période des questions. On ferme la première période. Le point 7, conseil 7-1, est une demande de commandite à cause du canard de l'espoir, centre des ordres sociales de Papineau, qui avait lieu samedi dernier. Donc, nous avons reçu une demande de commandite et nous avons pris une commandite hors avec un don de 700 $ pour les bommages et pour le souper de cet événement. Qui propose? Mme Sophie, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 7-2 est une demande d'appui financier Banque alimentaire de la petite nation. Donc, à chaque année, la Banque alimentaire sollicite les municipalités, dont nous, et nous demande donc un apport financier dans le but de les supporter dans leur mission. Et on donne cette année, donc, 5 000 $, qui en fait, je pense qu'il est le même montant que l'année dernière. Qui propose? Qui propose? Qui propose? Qui propose? Bien non, Sophie Lourdes. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Administration 8-1, c'est une fin de probation de l'employé numéro 71-320. Donc, suivant ses trois mois de probation, M. Allé-Légic. Et on lui accorde à permanence, étant donné qu'il fait un excellent travail, et puis ses citoyens et médias sont très satisfaits de son travail. Qui propose? Propose. M. Marc Lemay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 8-2, embauche de deux étudiants au poste de journalier de manœuvre au service de l'animation culturelle et des loisirs, donc étant donné que souvent, les horaires de fin de semaine, l'hiver, s'alignent un petit peu plus tard, pour donner une pause ou une qualité de vie peut-être un petit peu plus agréable à nos employés, puis en même temps donner la chance à deux étudiants de se faire de l'argent à la poche, nous embauchons M. Luca Sarrazin ainsi que Mohique Pelletier. Donc, M. Luca Sarrazin, le droit d'employé, sonné, on serait 324, et M. Mohique Pelletier, l'employé sonné, on serait 323 pour les loisirs à poste temporaire. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. C'est le point 8. Trois embauches. Embauches. Voyons que la langue me fourche. Embauches au poste de journalier Mada au service de l'animation de loisirs. Donc, nous avons eu un départ et nous avions besoin donc de remplacer, c'est M. Anthony Rabhi, l'employé numéro 11-325, qui a d'ailleurs commencé vendredi thème, pour une période qu'on devrait avoir une progression de trop haut. Qui propose? Propose. M. Michel Forgeat, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Finance, 9.1. Un financement temporaire sur les travaux de remplacement des infrastructures des rues Roissy-Charron et Séguin. Donc, c'est un emprunt en vue d'une dépense totalisant 4,25 millions de dollars dans le but de pouvoir faire. Tu peux étudier les travaux de remplacement sur les rues mentionnées, Rossi, Charon et Séguin, remboursage sur une période de 20 ans. Qui propose? Je propose. M. Réal-Duchard, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Dix-un, politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Donc, à la demande du gouvernement, si je peux résumer, on nous demande une mise à jour de la politique que nous avions adoptée en 2018. Donc, nous procéderons ce soir. On abroge l'ancien policier qui avait été adopté en 2018 pour l'animal politique de l'animalité. Qui propose? M. Marc Lemay. M. Réal-Duchard, est-ce que tout le monde est d'accord? M. Oui. M. Adopté à l'unanimité. M. Sécurité incendie, point 11.1. Donc, c'est juste un dépôt de rapport, donc je mentionne qu'il y a eu neuf sorties au total, tous à Saint-André-à-Pelin. Six, c'était pour des accidents et les trois autres étaient en lien avec le directeur de service installé. Le point 12.1, c'est le dépôt du processus verbal, c'est comme des consultatifs en organisme, donc pour faire de plus de connaissances. Le point 12.2, c'est PIER 2024-022 concernant la reconstruction de deux galeries du 502 rue principale. Je cède la parole à M. Forgette. Alors, reconstruction de deux galeries, considérant que le propriétaire souhaite reconstruire deux galeries du bâtiment qui sont endommagées, la galerie du 102 rue principale n'a pas de garde-fou, considérant que les deux galeries seraient construites au même emplacement avec la même superficie, un garde-fou sera installé sur la galerie qui n'en a pas. Considérant que les deux galeries seraient construites en bois avec un filet naturel, considérant que le revêtement du bâtiment comporte de deux couleurs. Considérant qu'une partie de revêtement du bâtiment principal est déjà blanc, considérant que la galerie du 102 rue principale a déjà été couverte d'un pignon, mais que celui-ci a été retiré, considérant que plusieurs galeries environnantes sont dotées de pignons ou de toits, considérant que le projet respecte la plupart des critères du PIA, considérant que le coqueteur consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver le projet de construction de deux galeries avec deux conditions suivantes afin de s'harmoniser avec l'environnement du loyau villageois. Il faut construire un pignon au-dessus de la galerie du 102 rue principale, en continuité avec le bâtiment principal, et les deux galeries doivent être peintes en blanc. Qu'est-ce qu'il propose? Je propose M. Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Ensuite, le point 12-3 dérogation mineure, 20-24, c'est réservé aux avos 3 pour une marge de recul avant du 10-32 chemin du lac Ville. Alors, considérant que la propriétaire souhaite régulariser la situation d'un bâtiment principal qui empiète dans la marge de recul avant, que la résidence a été construite en 1997 de le règlement en vigueur à l'époque, numéro 188-84, paroisse de Saint-André-Denis, prévoyait une marge de recul de 7,5 mètres, considérant que la grille d'usage découlant du règlement de son âge en vigueur prévoit une marge de recul avant de 6 mètres, que le certificat de localisation de rapporteur révèle une distance de 4,6 mètres à la ligne avant, l'objet de la dérogation mineure serait un empiétement de 1,4 mètre dans la marge de recul avant, que les critères d'appréciation visuelle d'une dérogation mineure décrits par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont respectés, considérant que le comité consultative d'urbanisme recommande au Conseil municipal d'approuver la demande de dérogation et résumé que le Conseil approuvait la demande de dérogation mineure telle que recommandée par le CECI. Qui propose? Je propose. M. Martin, que tout le monde est d'accord. Oui. Adopté à l'unanimité, 12 cas de dérogation mineure 24-004, case de stationnement pour ajout d'un troisième logement aux 133 rues principales. M. Faubel. Alors, considérant que le propriétaire de l'immeuble souhaite ajouter un troisième logement dans le bâtiment principal, avec le commerce existant, le nombre de cases de stationnement exigées serait de huit, que le terrain ne peut accueillir que trois cases, que l'objet de la dérogation mineure est de cinq cases de stationnement, que les critères d'appréciation visuelle d'une dérogation mineure presquée par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont respectés, que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogation. Que le conseil approuve la demande. Qui propose? Je propose. M. Réal-Chambre. Tout le monde est d'accord. D'accord. Adopté à l'unanimité, Tarou public 13-1, c'est une annulation de l'appel d'offres et rachet des soumissions concernant le remplacement des infrastructures sur les rues Charon et Séguet. Donc, les points principaux nous amènent à faire le rejet. Et du fait que, c'est lorsque l'appel d'offres a été lancé, nous n'étions pas encore au courant des montants accordés pour la programme de la TEC. Donc, c'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Le montant qui ont été accordés, finalement, qui est beaucoup moins de pluie. Puis, la ruche Charon est censée servir de voies de contournement quand ils vont faire le pont, et qu'ils vont faire le pont au centre du village. Ils ont été censés, en tout cas, le but d'avoir une entente avec l'hôpital des transports, parce que leur aide, à eux, est de faire en sorte que ça coûte beaucoup plus cher de faire, c'est beaucoup plus spendu de l'asphalte sur la rue. Donc, étant donné qu'il y a deux inconnus, la municipalité ne peut pas donc prendre sur ses épaules l'entièreté des dépenses. Alors, nous rajoutons l'appel d'offres. Nous allons avoir des vies pour faire des avocs de moyenne lenteur. Qui propose? Je propose. Mme Sophie Lamoureux. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adoptez à l'unanimité. 13.2. Autorisation pour l'appel d'offres collecte et transporte des ordures ménagères, des enconvents, des matières compostables et des matières recyclables. Donc, il faut comprendre que l'appel d'offres va comporter une année pour les matières recyclables, deux ans pour les autres matières, avec la possibilité de réveillement sur deux ans. Qui propose? Je propose. M. Réal-Duchard. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adoptez à l'unanimité. 13.3. Servitude temporaire du ministère des Transports du Québec et puis pour les travaux de reconstruction du pont sur la rue principale. Donc, le ministère requiert des signatures, la part autant des privés que des municipalités, pour pouvoir être issuée par la route. Donc, c'est une résolution nous autorisant à signer. Qui propose? Je propose. M. Michel Forger. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Adoptez à l'unanimité. 13.4.3. Du contrat de laboratoire pour les contrôles qualitatifs des matériaux, donc c'est des travaux de remplacement des infrastructures sur la rue Rossi. Donc, c'est la même OBS. C'est le OBS qui était le moins élevé, avec un montant de 9 412 et 94. Qui propose? Qui propose? M. Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adoptez à l'unanimité. 13.5. Remplacement des ponceaux au lac Hotte et au lac des Quatre-Chamins. Donc, dans ce cas-ci, il y a, lorsqu'il y a de grosses pluies, un ponceau entre le lac Hotte et le lac des Quatre-Chamins ne parvient pas à faire circuler tout l'eau. Ce qui peut avoir donc un refoulement en sens inverse, donc qui retourne vers le lac Hotte. La résolution, donc, nous permet de changer un ponceau qui sera un terrain privé. Mais, c'est un ponceau de 36 pouces qui est là. Nous, on va installer un ponceau fait en demi-lune, donc à la base de la partie de la base des grandes quantités d'eau. Puis, ça va donc avec une partie de 56 pouces à la hauteur. Puis, à un échange, il nous donne le ponceau qu'il avait installé déjà, qu'on va utiliser au lac des Quatre-Chamins pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rétention qui se fasse à ce lac-là. Donc, on va s'assurer que l'eau circule en continuité. L'achat du ponceau, donc, chez Quincaré Gagnon, au montant de 8 800. Qui propose? Propose. M. Michel Fauchat. Est-ce que tout le monde est d'accord? On est d'accord. Adopté à l'unanimité et en loisir, le point ajouté, le 14.1, on demande d'être financière au Fonds-Région de l'Orientité. En fait, cette résolution-là, qui est abrogée, c'est qu'elle avait été adoptée au Wadou pour la confection d'un terrain. Et la résolution va compter la confection de deux terrains. Donc, on va demander une demande de subvention pour la construction de deux terrains. Il faut absolument que les documents coincident pour le souhait d'accepter. Et possiblement, qui propose? Propose. M. Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Au Varia, nous ne savons rien. On arrive à la deuxième période de questions. Étant donné qu'il y avait des gens d'absence, tu tiens à préciser, les séances sont enregistrées. La vidéo, c'est seulement qu'en avant, des gens qui vont jouer à la parole. Donc, on vous demande de vous lever, de vous présenter au micro, de vous nommer et de poser votre question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne sais pas si je vois, tiens. Je vois, je vois, pour moi. Bonjour, Alain Pilon. Je viens parler pour l'histoire de le règlement, le contrat que vous voulez adopter, nous faire signer et tout ça. Nous autres, comme je t'avais parlé, Jean-René, nous autres, on refuse de signer le contrat. On n'a jamais signé le contrat, ça fait 40 ans que je joue ici, puis qu'on va jouer à l'extérieur, puis on n'a jamais signé le contrat pour des locations de classe. Puis, on aimerait avoir gardé notre heure avant et après pour notre social. On ne va pas être obligé d'être à la course pour quitter ou… Est-ce que vous pourriez qu'il y ait une rencontre, après qu'on s'est jasé, qu'il y avait deux personnes? Il était supposé d'avoir quelqu'un qui m'a rappelé, moi, puis il y a énormément de personnes qui m'ont contacté. Bien là, je ne sais pas si tu parles de la municipalité ou les deux personnes qui s'occupent d'équipe. Il y avait deux personnes qui se sont présentées à la municipalité pour rencontrer tes notes. Le temps qu'on se parlait. Tout de suite après, oui, effectivement. Non, en même temps. Tu les as rencontrés quand tu es rentré. Oui. Ça veut dire qu'ils étaient en même temps qu'on se parlait. On peut dire ça de même dans la même heure, disons. Puis, donc, suivant la rencontre, il a été convenu d'avoir ajouté un 15 minutes avant, 15 minutes après. Pourquoi, excuse, mais pourquoi que Michel Miron, il a reçu avant cette rencontre-là? Il a reçu avant quoi? Qu'est-ce qu'il a reçu avant? Michel Miron, il a reçu le nouveau contrat. Il l'a reçu à 10 heures le matin. Puis nous, on s'est rencontrés, il était à peu près 10 heures et demie aux heures. En fait, Tina, au partir du début, Tina, la directrice des loisirs, avait convoqué les responsables d'équipe la semaine passée, une soirée. Malheureusement, la participation, elle était pénible. Il y a beaucoup de personnes qui étaient, je ne sais pas si vous, vous étiez là. Non. Elle a expliqué tous les connaisses aboutissants du contrat de l'occasion. Malheureusement, je pense de mémoire qu'elle m'a dit qu'elle avait 4 ou 5 personnes présentes, ce qui n'est même pas la moitié des personnes qui avaient été convoquées. Deuxièmement, suite à cette rencontre-là, il y a eu d'autres discussions. Il y avait deux, trois personnes des responsables d'équipe qui avaient rencontré Tina. Ils ont fait part de certaines inquiétudes, à savoir, le 30 minutes, ils trouvaient ça trop peu. Puis l'autre histoire, c'était la responsabilité du responsable qui signait qui était bon. Pour l'occasion. C'est ça. Donc, je pense que ce que vous dites, c'est que, parce que Michel Néron, qu'on n'a pas le nommer, il va discuter avec Tina. Tina est venue m'en parler, de savoir c'était quoi les trucs qui embêtaient les responsables. On a convu qu'on changeait le 30 minutes pour le 45 minutes et qu'on changeait la responsabilité des responsables en disant dans le contrat que les responsables sont juste responsables d'informer les coéquipiers, mais que chacun individuellement des personnes, mettons qu'il y avait des hybrides de la classe ou quoi, c'est le joueur qui est responsable et non pas le responsable qui signe le contrat. Elle a dû l'envoyer à Michel Néron pour savoir si cette version-là lui convenait, parce que c'était la dernière personne à qui elle a parlé. Elle attendait probablement un retour et là, lui, il a dit, je ne sais pas ce qu'il a dit dans le compte, mais après ça, elle a envoyé, peut-être, d'après moi, c'est ça qui explique le délai d'une heure ou deux. C'est qu'elle a envoyé une copie corrigée pour approbation, puis elle s'est faite approuver, parce qu'il y a presque, il y a la moitié des responsables qui ont signé. Qui ont tous signé ça? Oui. Pour le 45 minutes? Oui, mais il y en a même qui ont signé pour le 30. Il y en a eu deux qui auraient signé pour le 30. Bien, là, avec le 45, il y en a eu d'autres qui ont signé. OK. On a changé le 45 minutes, puis aussi la responsabilité des responsables. Mais c'est-tu possible de revoir une heure après nos matchs? Pourquoi le 45 minutes? Excusez-moi, monsieur, que vous vous nommez. Oui, je m'appelle Lian de Laplante Closted. Lian? Laplante Closted. Je suis responsable de deux équipes le jeu du soir. On loue un bloc de trois heures de glace à tous les jeudis. Puis, au fond, moi, je m'appelle ma gang. Il y a une couple de gars qui jouent d'accueil d'autre site. Moi, je suis venu les représenter. Puis, on aimerait justement avoir notre heure après le match. Parce que, maintenant, on est tous là pour, oui, le social. On aime tout ça décompresser. Puis, on n'aime pas ça être poussé dans le cul. Puis, je ne veux pas, bien, on paie pour jouer au hockey. On est ici de toute la gang ensemble. On vient jaser, on se rencontre. Ça fait qu'on aimerait ça avoir, comme les années passées, notre heure après le match. Je pense que c'est le gros bon sens. En plus, on peut, moi, je peux faire ma part là-dedans, dire aux gars, OK, on peut aider le personnel à se rembourser plus. Je peux faire des bêtises avec mes gars, puis les aider. Mais, comme, je pense que ça serait bien, bien apprécié de tout le monde si on pourrait avoir notre heure après. Une chose que je voudrais rajouter, moi, là, là. Vous avez adopté ce règlement-là ou cette loi-là, ce contrat-là, sans... vous avez juste consulté votre employé pour ça. Vous n'avez consulté aucun responsable des équipes de hockey qui louent les glaces. Vous n'êtes pas au courant. Je l'ai parlé au maire hier, avant-hier, quand je lui ai parlé, là. On rentre dans les chambres, souvent, surtout le dimanche, on a rentré dans la chambre. Souvent, c'est nous autres qui faisons le ménage dans la chambre. Qui qui aide est souvent seul, la personne, pour faire la glace. C'est nous autres qui est sur la glace. On enlève les buts, puis on les remet. Ça fait que la personne n'a même pas le moyen de débarquer de la machine pour pouvoir s'occuper de ça. Puis nous autres, le dimanche, quand on termine, c'est le hockey libre. Bien, c'est nous autres qui prenons les buts, puis qu'on les amène à l'autre bout et qu'on les sort de la place. On demande juste de garder notre social. Comme toute activité que je pense que vous avez toutes, puis que j'imagine que vous avez toutes du social aussi. Ça fait qu'on aimerait bien ça le garder, comme ça fait 40 ans, moi, que je joue au hockey, ici, au hockey loisir. Avant ça, j'ai fait mon hockey mineur, mais ça fait 40 ans que je fais du hockey loisir pour le social, puis j'aimerais bien ça le garder. La discussion, 6 novembre, on peut en rediscuter avec les élus. Par contre, elle commencée hier, juste si j'avais les gens un peu plus courants, il y a eu un moment donné des débordements. Puis, dans le but de standardiser, donc, la façon de faire, de donner du contrôle, on est arrivé avec cette politique-là, le contrat, d'aller plus court. Il y avait comme comment ça l'hier, l'aspect consommation dans les champs. Là, écoute, on n'a pas de permis, nous, pour permettre la consommation. Le contrat fait en sorte que nous, en tant que municipalité, on se dégâche de cette responsabilité-là. Donc, qu'elle en est envoyée aux joueurs qui vont faire la consommation. Ça a toujours existé. Pour ce qu'il dirait, écoute, l'information qui reste à l'identité, ça voit si, effectivement, les champs sont aussi pas amorcées, si je peux dire que ça. Oui, c'est ça. Bien, j'ai validé, moi, avec la directrice, suivant votre commentaire. Bien, la directrice, elle n'était même pas là à la fin de la saison de hockey. Non, mais je vous disais, les champs, est-ce que vous êtes tombé une fois par hasard sur votre champ? Non, plusieurs fois, plusieurs fois. Les champs sont nettoyés à tous les jours. Est-ce qu'ils sont nettoyés, tu sais, à la grandeur, entre chacune des games? C'était pas nécessairement possible, mais sont nettoyés à tous les jours. Pourquoi? Bien, si, mettons, vous prenez, nous autres, on arrive, exemple, comme le dimanche après-midi, on arrive, les employés sont là d'avant, puis ils sont là après. À toutes les games qu'on joue, nous autres, les employés sont déjà sur place. Je ne sais pas en quoi qu'on nuit qu'on reste 15 minutes ou une demi-heure de plus. En fait. On ne finit pas les périodes, nous autres, les soirées, ce n'est pas nous autres qui finis les soirées. Pour un ou deux clubs, vous allez pénaliser tout. Parce que là, n'oubliez pas, si vous vous donnez ça au hockey loisir, il va falloir que vous fassiez la même affaire au hockey minore. C'est les mêmes règles pour tout le monde. En fait, c'est une réflexion qui a débuté depuis déjà un certain temps. Ça ne vient pas juste d'être suivant les plaintes que nous avons reçues des employés des loisirs qui étaient présents l'année passée et qui vivaient des situations qui s'éternisaient. Et quand un employé, son chiffre est fini à 10h30, ça n'étend pas de rester jusqu'à 11h30. Il y a eu une accumulation de situations qui a fait en sorte que le conseil a dû réfléchir et se positionner. puis là, contrairement à ce que peut-être vous avez tendance à penser, c'est qu'il y a eu des démarches qui ont été faites auprès de différents arénas, de différentes régions pour choisir de voir comment est-ce que vous, vous faites. On va voir si nous, on est dans les rangs. On n'a pas juste décidé ça comme ça du jour au lendemain. Il y a eu des appels qui ont été faits dans plusieurs arénas et la grande majorité, c'est 30 minutes. Fait qu'on n'est pas, quand le conseil a décidé de faire 30 minutes, on était juste dans la norme. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que, je m'excuse si je m'éternise, c'est qu'on a vraiment une problématique de recrutement d'employés. Depuis la pandémie, vous savez, tout le monde, le monde du travail a changé. On n'est plus comme avant. On a de la misère à trouver des employés. Puis là, on a de la misère à trouver des personnels qui veulent travailler les soirs et les fins de semaine. Peut-être question de salaire? Non. C'est une question d'horreur. Les gens, les journaliers, maintenant, préfèrent aller travailler aux travaux publics juste à cause de l'horreur. Juste à cause de l'horreur parce qu'au loisir, c'est variable, c'est selon les activités, c'est selon le hockey, c'est de soir, c'est de fin de semaine. Bien là, on a formé l'aréna. Bien en fait. Bien non, c'est pas compliqué. Je vais juste terminer si vous me permettez. C'est pour ça qu'on a décidé, entre autres, d'engager des étudiants. Puis, tu sais, de ma génération, les jeunes de 18-19 ans ont travaillé. Là, c'est plutôt dans l'erreur, on va dire ça comme ça, que là, on engage des gens de 14 ans. Ils peuvent travailler à partir de 14 ans. On vient d'engager aujourd'hui, là, deux personnes de 14 ans. Mais de 14 ans, ils seront au secondaire. On ne peut pas les faire travailler jusqu'en 11 heures de la semaine. Ils vont à l'école. Ça fait qu'on a une problématique pour couvrir les plages. Oui, mais faites pas payer tout le hockey loisir à cause de ça, là. Dans le fond, nous autres, bien, Alain, dans le même système, sur moi, j'ai une entreprise, moi aussi, puis on le sait que le manque de personnel, ça affecte tout le monde. Ça m'affecte moi, ça m'affecte lui, ça affecte. Mais c'est pas... Moi, quand je manque de personnel pour un job, j'en fais, bien, c'est pas à mon client de payer le prix parce que moi, je manque de personnel. Nous autres, on est clients, dans le fond, on peut pas manger de coup parce qu'il y a pas de personnel à la ville. On paye pour un service qu'on veut avoir comme les années passées, dans le fond. On comprend ce que vous dites. On veut juste prendre une position pour être plus égal avec tout le monde. En revenant, vous dites que vous êtes informé partout, à plein des places, là. J'ai joué au hockey à plein des places dans ma vie, là. Puis j'ai jamais vu ça 30 minutes. J'ai joué à Saint-Pustache, à Gatineau, j'ai joué à plein de places. J'ai jamais vu 30 minutes après une game. Puis je vais vous dire encore plus que les employés nous emportaient des cabarets de bière. Je peux vous assurer qu'il y a des appels à différents arenas des différentes régions ont été faits. Ça, je vous le laisse. Puis il ne faut pas comparer la ville avec les régions non plus. C'est pas ce qu'on a fait. Tu sais, on est bien chanceux, on est à Saint-André, en région, qu'on ait une place qu'on ait six chambres de hockey. En région, c'est très rare qu'ils ont ça. En ville, c'est peut-être pas rare, mais en région, on est bien chanceux d'avoir six chambres. Puis c'est pas eux autres qui payent les taxis, c'est nous autres. Fait que si vous écoeurez tout le hockey loisir, là, ça va arrêter, là, vous allez prendre quoi pour payer l'aréna. Comme je mentionnais au maïs hier, c'est pas le hockey mineur qui paye la glace à l'hissite, là. Avec les rabais que vous leur donnez, c'est compréhensible, puis tout le monde accepte ça. C'est le hockey loisir qui fait vivre l'aréna. Fait que, essayez de nous écouter un peu. On joue dans la période, pour ma part, en tout cas, dans la plupart qu'on joue, on joue dans les périodes que les employés sont ici. Si vous avez des problèmes avec les derniers clubs, essayez de régler avec eux autres, faites pas payer tout le restant de l'aréna pour ça. Des ordres de glace. On prend note de votre demande. Ça va être discuté avec les élus. Je vous ai promis par exemple là-dessus. Je profite de l'occasion, là, Madame la directrice générale a mis la table concernant deux jeunes qu'on a embauchés. C'est deux jeunes de 14 ans. On s'entend qu'à 14 ans, on n'a pas la même assurance qu'un adulte. Fait que, on va vous demander par la même occasion votre collaboration pour faciliter l'intégration de ces deux jeunes-là parce qu'on est rendu au point où si on n'est pas capable de trouver notre personnel, c'est justement dans les heures et dans les services qu'on a beaucoup trop peu. Fait que, on va pas arriver là, c'est bien service. Je pense que nous autres, on est tous amoureux de notre sport et on va faire tout en sorte que ça fonctionne pour tout le monde. On n'aura pas planté un jeune de 14 ans, on est tous des adultes qui jouent et on va l'aider, même le jeune. Comme eux autres, ils aident les filets, nous autres, c'est tout, on aide. On n'est pas vu se plaindre à la municipalité. Nous autres, la qualité de place qu'on avait depuis deux ans, c'est assez piaître de qualité qu'est-ce qu'on a là. On n'est pas venu se plaindre ici pour ça. On a accepté ça. Mais maintenant, eux autres, ils vont venir se plaindre et vous leur donnez des règlements pour vous appliquer sur nous autres. Nous autres, si on vient se plaindre pour ça, allez-vous appliquer des règlements pour ça aussi pour vos employés? Il manque de formation pour vos employés pour ça. On y remédie. En tout cas, on a été fait deux ans qu'on paye pour. On y remédie. À long terme. Je vous dis qu'on y remédie. On était saisis de la question et on était conscient et on était conscient. Oui, mais tu sais, on absorbe et là, vous nous plantez ça. OK, on va arrêter ça une demi-heure après la gang, 45 minutes. Dans le fond, il faut se comprendre juste sur une chose, c'est qu'on ne s'assine pas sur votre place. Non, non, moi non plus. C'est ça. Moi non plus, je n'ai jamais dit un mot sur le temps de place. On se comprend qu'une chambre des joueurs n'a pas été conçue pour faire du social. Pourquoi vous n'avez fait six? Pour justement les ordres, surtout pendant les tournois. Pendant les tournois, les six sont sollicités, les six, c'est vrai. OK, ils peuvent être sollicités à l'année aussi, là. ça va être redisputé dans la salle de temps. Parfait, merci. Merci. Jonathan Blay, 8 rue Corbeil, 7 rue. Monsieur Blay? Blay, exact. B-L-A-I-S. Bravo, Lima, Alpha, India, Sierra. Je vais prendre connaissance de ce qui s'est passé. Ça apportait un point. J'ai résidé Saint-André 10 ans de temps. Maintenant, la copine de Saint-André, je trouve l'accusé. L'aréna, c'est un service communautaire. Comme un parc. Comme des jeux d'eau. Comme la piscine. Personne ici va demander à un enfant de débarquer de sa balançoire après trois minutes. On va s'entendre là-dessus. On ne demanderait pas aux gens qui se peignent de sortir de la piscine parce que ça fait dix minutes qu'ils sont là. Les heures de chambre, je ne vois pas le point d'apporter un règlement dans la minute de chambre. L'aréna va être ouverte pareil. Ce que je me dis, c'est que les gens vont juste se lever et s'asseoir à côté de la glace et vont rester là jusqu'à l'aréna pendant onze heures et demie quand même le soir. Non, c'est ça. C'est qu'on veut fermer du tour. Bon, c'est pour ça que je voulais m'informer. Ce ne sont pas les heures d'ouverture de la patinoire vont changer. Non, c'est que dans le fond, la dernière game de la soirée, les gens jouaient, mettons, qu'ils finissaient de leur game. Ils allaient dans la chambre et là, on avait un employé qui attendait qu'il quitte pour fermer sa journée. Il est là et qui attend que le social se finisse. C'est la fermeture de la journée. D'accord. Donc, je vais prendre ce que vous me dites. Je vais donner un exemple. C'est-à-dire que si la glace finit à dix heures et demie, la dernière partie finit à dix heures et demie, l'employé finit à onze heures. C'est ça? Oui. Non, c'est un autre exemple. Parfait. Donc, l'aréna ferme à onze heures. OK? Donc, les gens qui ont fini de jouer à 9h30 sont obligés de partir à dix heures. C'est ça que vous dites? Mais l'aréna ferme à onze heures. Non. L'aréna qui est un service public. On comprend ce que je voulais dire, c'est que le but est de standardiser, c'est de traiter tout le monde égale. Oui. On comprend la situation de dire qu'ils partent plus tôt ou pas. La chambre, elle est pareil. Mais, s'ils quittent à onze heures, on peut faire qu'ils jouent à 9h30 puis qu'il finit à 9h30, on s'entend que l'employé qui va partir, il n'aura pas le temps de passer au ménage. Fait qu'il relaie ses tâches à la gangue de l'armée à la même attaque. La première fois que l'employé est parti, puis il a retourné du temps supplémentaire parce que ça a traîné, traîné, traîné. Fait qu'il est parti à onze heures et demie. Fait qu'à un moment donné, bien, tu sais, quand on laisse sa vie elle est salée une fois puis à un moment donné, bien, on n'a pas fait la stabilité de plus en plus récurrent. Est-ce que les heures de location sont faites pour cet hiver? Est-ce que c'est déjà réuni? Dans le sens que si vous savez que les dernières parties sont à quelle heure? Bien, je crois que les dernières parties sont à 9h. Il y a des joueurs ici qui vont jouer. Les dernières parties sont à 9h. Je me trompe-tu en disant ça? Pardon? C'est à 9h. Fait qu'ils jouent leur gang puis après ça, c'est une demi-heure. fait que le chiffre ils vont finir après. Ça finirait le chiffre de l'employé. OK. Quand on va les finir, ça. OK. Parce que le petit complexe s'ouvre quand même à 8h le matin. Il y a beaucoup de plages horaires à couvrir dans une semaine de courte. C'est celui qui travaille jusqu'à 11h le soir mais il ne peut pas commencer à 8h le matin. OK. Puis c'est qui qui va vous arriver le matin? Non, mais on n'a pas juste la rien. On a la FADA qui vient de faire des activités. Il y a des activités. Il y a du tennis, il y a du pickleball. Il fait qu'il y a des employés. C'est pas les Arénaux. Non, mais je veux dire les infrastructures voisives à Arénaux vont plier. Puis là, c'est la même politique. Fait que non, effectivement, il n'y a pas de... C'est les mêmes employés. Je vous reste habitué de quoi vous étendez. Mon point, c'est juste de dire que c'est vraiment un service communautaire puis comme d'autres services que le se plaitait à l'offre. Je verrais pas... Puis j'ai passé à côté du parc aujourd'hui. Il n'y a même pas d'ouverture sur les parcs. Fait que je vois que l'Arénaux... Je veux juste pas que vous déplaciez un problème. Mais tu sais, une piscine, tu es déjà dos, ça a quand même des lignes de lignes et des lignes de lignes. Oui. Je suis pas négé des gars ici qui peuvent être à l'issage qui peuvent traîner jusqu'à 11h dans le parc. L'animal. Alexis Senneli, bonjour. Moi, mon point, dans le fond, c'est que je comprends que vous voulez plus qu'on aille notre heure qu'on avait. Ça fait des années que c'est un heure qu'on a après. Là, vous voulez plus qu'on aille ça. C'est correct, libre à vous. Mais on payait 150$ de l'heure pour notre heure de glace. Ça, ça comprenait qu'on pouvait arriver n'importe quand avant puis partir un heure après. Si, là, il faut arriver, je sais pas si ça va être une demi-heure ou 45 minutes. Le nouveau contrat, c'est 45 minutes. Fait qu'admettons que c'est 45 minutes avant, 45 minutes après. La demi-heure, parce que ça fait 15 minutes avant puis 15 minutes après qu'on perd. Puis la demi-heure qu'on perd, ça va-tu modifier le prix pour l'heure de glace parce que, là, vous avez, dans le fond, vous allez pouvoir libérer votre employé une demi-heure plus tôt. On peut-tu pèser notre heure de glace ou... Dois-je comprendre que tu nous suggères de revoir la terrification pour vous charger le temps que vous êtes dans la chambre parce que, là, présentement, vous payez pour le temps que vous êtes sur la glace. Bien, moi, présentement, je pense qu'on paye avec un service qui va... Ça comprend l'heure de glace mais ça comprend aussi le temps qu'on a besoin d'être avec pour s'habiller puis se déshabiller. En fait, on fait notre social en même temps à ce moment-là. Là, notre social, il est comme plus court. Je comprends que vous voulez le plus courir, mais on peut vu que le temps de social est moins court, c'est l'activité ou complète qu'on perd. Je comprends, mais la location, le plus ultime de la location, c'est quoi? C'est du temps de glace. Bien, nous, le plus ultime, c'est sûr que c'est de faire du sport, avoir du temps de glace, mais c'est un temps dans la semaine où est-ce qu'on peut voir nos bons jeunes, tout ça, faire du social, avoir du fun avec tout le monde. Je pense qu'il y a 20 de monde qui sont encore dans les ligues des garages à 40 ans, à 60 ans. Ce n'est pas juste pour aller voir du sport parce qu'il faut voir leur ami, puis à un moment donné, c'est bon de sortir de chez eux. Mais, moi, comme ça, vous ne pouvez pas faire votre social avant le début de la glace dans la gang, arriver plus tôt. Bien, il y a un début, vous me dites qu'on peut juste arriver une demi-heure à l'avance. Non, mais je veux dire, vous pouvez, le complexe est ouvert, l'araînée est ouverte, vous pouvez vous asseoir dans les astraps, vous pouvez vous réunir une gang de chums avant de commencer à jouer puis, comme disent les jeunes chinois pour faire votre social. Ça va se passer au travail, vous dit, madame. Bien, vous voyez que, c'est ça, il y a les horaires de travail aussi des employés puis là, vous vous parlez de votre... Bien, en tout cas, je ne veux pas m'éterniser. Mon point, c'était juste, je comprends que vous voulez sauver de l'argent en payant, parce que là, vos personnes de l'aréna, ils vous demandent des heures supplémentaires parce qu'on reste trop longtemps ou quoi que ce soit. C'est ce que j'ai compris, je ne sais pas si je me trompe. OK. Bon, je comprends que c'est pas rachant que vous êtes obligés de leur donner des heures supplémentaires. Mais c'est juste que là, nos heures sont coupées de comparer aux autres années. Fait que, comme, j'aimerais juste ça que ça reste comme l'embrossé ou qu'on ait quelque chose en contrepartie. En tout cas, c'est ça mon point. Ça revient à la demande de M. Pilon et Labeland. Merci. Il y a quelqu'un d'autre? D'autres questions? J'aimerais juste que vous prenez en considération sociale de 501. On comprend ça. Je ne sais pas comment ça va finir en doubler. On comprend donc qu'on parle plus juste de location, de temps de place. On parle de préparation pour le social. à la limite. Et, vous voyez, vous faites partie du hockey dans la même temps. Je le sais, dans le temps, c'est un temps de temps, mais... C'est plus dans le temps, c'est actif aussi aujourd'hui. Ceux qui ne veulent pas faire de social, aujourd'hui, c'est un temps de temps. On comprendra. Bonjour madame. Carmel, Carmel Allard, Saint-André. Je voulais vous dire que j'étais très contente que vous ayez passé pour faire de l'infolette. L'infolette, pour que de plus, on a un problème maintenant au niveau de l'information pour toute la population. Et il y a des gens qui ne sont que par courriel. C'est sûr qu'on ne peut pas rejoindre tout le monde. Avant, il y avait un journal et c'était vraiment exceptionnel. Alors ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Vous savez, j'en ai dit que je suis dans le comité de santé de la petite nation et ce que j'aimerais, je ne sais pas si c'est faisable parler entre vous autres, qu'on innove un peu en ajoutant un point dans l'infolette Info-Santé. Qu'on puisse mettre comme par exemple la lithographie, elle est ouverte. Ça pourrait être intéressant de le mettre une fois par mois des nouvelles. Le comité de santé serait prêt de la collaborer pour écrire un mot, expliquer aux gens c'est quoi le cas, c'est quoi le GMF. On pourrait comme détecter favoriser une information intéressante pour notre clientèle. Saint-André pourrait innover. Ça pourrait être tous les autres villages. Quand j'ai vu que Djamal avait une infolette très précise, très utile, très utile pour comprendre ce qui se passe. C'est ce que je tiens. Par rapport à la semaine passée, c'était pour vous dire des informations sur les belles choses qui se font à Saint-André. Je trouve que le village est beau, avec la salle qui a été faite, les plantes étaient belles, les deux gros événements qui ont eu lieu au Festival Western puis l'autre aussi, le Twist. C'est vraiment beau. Je suis très fière d'accueillir des gens à les plates-bandes et des terres mondiales. Félicitations pour ça. Voilà. Merci. Est-ce que je me trompe, vous avez une réunion avec le bar. je pourrais être là de même. Est-ce que d'abord de passer puis pour vous y venir me voir, il y a une information que je voudrais vous poser comme question. Je suis sûr que vous seriez très heureux de la poser. D'accord. Merci. D'autres questions? Bonjour, Jean Légris. Moi, c'était pour sensibiliser le conseil. En tant que budget, je n'avais pas bien de quoi j'en ai donné. J'ai eu plus d'informations. Mais concernant la rue Ville d'Ève, les travaux qui seraient dus depuis un bon petit bouton, je pense que comme nous avons le scolaire, c'est assez proche de l'école. Ça a besoin depuis un bon bouton. Je sais qu'à un moment donné, en 2006, quand il s'était mis sur un plan, il s'est abandonné. Je ne me faisais pas que peut-être éventuellement, un ami reste à rapprocher, en tout cas, faire des travaux sur cette rue-là. Le point aussi que je voulais amener avec la réflexion de la rue, c'était au niveau du trottoir. J'avais envoyé une photo, justement, je revenais et je lui disais « Pourquoi c'est vrai qu'il ne m'en faut qu'il y ait une photo de jeunes comme ça? » Mais c'était pour montrer qu'il y avait déjà un trottoir sur le dos. de côté de la rue. Et ce serait une possibilité encore de le faire. Ça enlèverait, en tout cas, quelques difficultés que je trouve et ça embellirait aussi le quartier de beaucoup. Je ne suis pas obligé d'avoir une rue, un trottoir, ça dirait jusqu'en bout. Le trottoir allait à partir du gymnase. Je pense qu'il allait jusqu'en bout, mais ça pourrait être très bien un trottoir à la fin du, bien, début du gymnase, mais aller jusqu'à chez M. Prevost, en fait, quand on a demandé de descendre la côte. En tout cas, ça serait précis, je pense, et moins dangereux pour les élèves. un point que je n'avais pas abordé et que, dans le temps, j'avais commencé à regarder, il pourrait y avoir une espèce de, je ne sais pas, une entente avec la commission scolaire fabrique pour, parce qu'au niveau du cimetière, la partie des derniers mémoraux est à peu près comme un 25-30 pieds qui ne peuvent plus creuser pour enterrer des gens, mais ça serait peut-être possible avec un partenariat, commission scolaire, municipalité, fabrique, à faire un stationnement qui servirait et pour la commission scolaire et pour la fabrique quand ils ont besoin de ce stationnement-là. Pourquoi j'amène ça là? C'est que, si jamais il y avait à faire des travaux et qu'effectivement, il y avait un trottoir de ce côté-là, bien, ça serait peut-être une partie de trottoir à ne pas faire aussi. Donc, il y a une économie sur le trottoir, mais je ne sais pas s'il y a un entente du coup possible à faire. Et le dernier point, c'était pour le stationnement. Les gens, étant donné que c'est un sens unique, peuvent stationner des deux côtés, étant donné qu'il n'y a pas de panneau de signalisation. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est en descendant vers la rue principale, d'avoir un défense stationné du côté gauche. Ça éviterait les zigzags de mots français parce que, bon, pour passer là assez souvent, quand on n'est pas obslué complètement, on est obligé, les gens, je ne vais pas faire, si un ex-anvier avait de remorque, par l'enquête, on est obligé d'attendre qu'une voiture se déplace ou bien le zigzaguer. En tout cas, je trouve ça dangereux, surtout que c'est très près de la culture scolaire. C'est où? Parfait. Donc, souvent la discussion était mentionnée, nous sommes présentement sur les plans de la descente pour confectionner plans et de l'eau pour refaire par la rue. Nous sommes constamment à surveiller les subventions pouvant s'appliquer à cette partie du territoire de l'autre. Parce que les cours ont littéralement explosé dans le risque des foires. Oui. Donc, on va être prêts pour que la situation va sortir de la minute qu'on va avoir des casiers de vie. Pour ce qui est d'avoir deux trottoirs de chaque côté, ça peut être un sujet de discussion. Par contre, ma crainte, il y a déjà un sérieux problème de stationnement là. Si on réaménage deux trottoirs de part et d'autre, j'ai peur qu'on perde du stationnement à cause de l'espace de tout le monde. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais il faut prendre ça en considération. Aussi, des panneaux, ça a été ajouté aujourd'hui même pour la prochaine table de travail. des panneaux qui pensent de se stationner au moins sur le côté. Puis, entendre si SCR avec Fabrique, ça mérite d'être discuté, de regarder. Je sais qu'à un moment donné, ils disaient qu'au niveau de la Fabrique, ils sont fermés à tout, mais il y avait dans le temps une ouverture. Parce que tout ce qu'ils demandaient, c'était de faire une autre clôture en fin de compte, pour remplacer celle existante au chemin, ce petit mur de bloc, de la refaire à peu près une trentaine de pieds de l'eau. Ça vaut la peine de poser des questions, mais d'habitude, quand on parle de cimetières, ça, puis parler d'environnement, il n'y a pas une grande différence. Non, c'est ça. Je sais, c'est juste pour le sensibiliser parce que si jamais, ça serait bénéfique pour, je pense, eux, qui n'ont pas de stationnement officiel devant le cimetière, mais aussi pour la commission scolaire, eux, on presque doublerait presque la quantité de stationnement, pas tout à fait doublée, mais au lieu de se stationner devant, il pourrait se stationner comme ça. Donc, ça m'emmène un peu plus là, puis, ça ne va pas obligé de faire de trottoir cette partie-là. on s'entend que ça serait au profit de l'école. Oui, c'est ça. C'est sûr que l'école va devoir être impliquée. Oui, absolument, ça. Vous avez des questions. dans les plans, est-ce que ça vous a vu jusqu'à l'année principale? Envers le en septembre? Oui. Parce que si jamais à cause de la complexité qui est toujours là, au moins le faire jusqu'à la fin des codes de prévidence. Oui, c'est parce que la complexité demeure là tout le temps. Donc, à un moment donné, il faut avoir ça. Oui. Oui, bien plus grande les complexités. de la complexité vieillie. Oui. Parce que en passant, les égouts pluviaux, il y a ce qui passe là, là, bien s'ils passent en arrière de chez pour mettre en arrière de chez pour mettre Oui, mais c'est ça, je ne sais pas où ils sont. Parce que il y a des égouts. C'est ça, ils descendent là. Donc, en arrière, oui, c'est pas grave. Comment ça bifurpe de bord de chez nous, quand ils sont là puis ils tournent? C'est pas grave. Les plans en tête, je sais qu'on avait brièvement pour des sujets à savoir est-ce qu'on peut les faire passer une fois pour toutes genre chez nous. Oui. Est-ce qu'on a pas de servitude qui passe comme celle-là de la municipalité. Il y a bien de la roche à ce point-là. Le club de roche est pas pas bien loin. Oui. Ça complique vraiment la situation où on a vu d'avoir les pentes nécessaires. à ce point-là. OK. Super, merci. Merci. Autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va mettre un terme à la deuxième période de questions. On finit avec la levée de l'assemblée du propos. Michel Fongel. Merci à tous d'avoir été vraiment présents et on vous invite à l'assentir. Merci. Bonsoir.